et il y a une photo c'est la paire et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'offre pour un tout nouvel épisode sur wild clash le fameux brawl star version android aujourd'hui je pense qu'on va faire des petites games comme ça justement le fun voilà on va commencer par ça par exemple alors qu'on va jouer on va jouer lui parce que je l'aime bien bonbon enfant il s'appelle oui par contre les noms sont pas très original par rapport à brawl star c'est sûr bonbon enfant bébé lui là celui-là les noms sont pas originaux du tout moi j'aime bien ce personnage parce qu'en fait il met déjà des grosses patates et en plus il peut soigner et son ulti donc ici se régénère très rapidement et quand tu fais des kills bah tu tournes son ulti tu l'as tout le temps en fait on est face à trois bébés par contre ça c'est chiant les bébés parce que eux c'est les seuls qui sont sûrs de mettre des petits dégâts en fait est-ce que je pourrais faire un kill parce que moi en fait j'ai l'impression que j'amoche les gens puis en fait c'est qu'ils vont là et ben ils me piquent les kills s'enfoiré bah de toute façon c'est un travail d'équipe hein mais le but c'est de faire des kills ouais ah il a posté une mine euh j'aimerais beaucoup avoir soldats donc les personnages que Yvan notre ami la joue mais parce qu'il est cool hop on va se soigner ah cool j'ai fait enfin un kill j'avais une marquerie que j'avais fait ma kill putain il fait une masse de kills en ce cas ils sont un petit jeu assez fun j'espère par contre que l'overlay sur les côtés vous plaît ça faut me le dire en commentaire si ça vous plaît ah merde je suis mort faut me dire en commentaire si vous plaît parce que c'est très important pour moi de savoir si l'overlay que j'ai fait et stylé ou pas voilà moi j'aime beaucoup beaucoup euh le personnage que je suis en train de jouer et aussi Elf Elf c'est un héros rare qui est plutôt cool en fait ce qui fait des... un peu c'est une sorte de bonbon au fond comme celui que je suis en train de jouer là mais qui fait des... des kills de loin un mort genre vraiment plus que... que bonbon au fond là celui que je suis en train de jouer vous voyez déjà lui il a une zone hyper large hyper longue par contre dans notre furo ça fait buter ok euh... et il est vraiment très fort Elf et aussi son ulti c'est genre à ben elle fait une sorte de comme bonbon au fond un peu mais ça fait beaucoup de dégâts donc là le but c'est de se planquer maintenant parce que si elle compte à rebours et vu que je vaut 8 points c'est énorme voilà euh... voilà donc première petite victoire bon c'est sûr que c'était Yvan bon mon premier qui a fait le top player qu'est-ce qu'on va se faire maintenant qu'est-ce qu'on va se faire maintenant une petite défense elle est la petite défense on va jouer cette fois on va jouer euh... chef parce que chef est vraiment trop cheaté dans la défense en fait vous allez voir pourquoi il est surtout très marrant en défense dans la défense vous allez voir pourquoi donc lui c'est une sorte dans Brawl Stars c'était une sorte c'est une sorte de catcheur un peu j'ai oublié son nom un petit catcheur bah lui c'est ça et donc ça les petites potions qu'on peut ramasser en fait ça nous augmente notre vie ça nous booste les dégâts et on peut voir le nombre de petites potions qu'on a récupéré sur les côtés et après il y a des petites tourelles de défense voilà comme ça et donc chef fait vraiment fort mon mode de jeu surtout quand t'as un clown avec toi quand t'as Pitre il s'appelle avec toi parce qu'en fait Pitre va défoncer les tourelles comme il est en train de faire et moi je vais rush la tourelle en fait voilà et donc là son pouvoir c'est genre il fonce tout à l'heure et du coup moi je fais ça et je démontre la tourelle et je m'en fous si je m'en fous j'ai mis plus de 1500 dégâts dans la tourelle c'est juste énorme et on va pouvoir refaire le petit truc après et on aura gagné dans ce mode de jeu le préférence on récupère ça hop ah merde j'ai pris un peu de dégâts là ah bah tiens Ivan c'est celui qui était tel arachno parce que ouais il y a très peu de de gens qui jouent à jouer et c'est la victoire voilà c'est très simple avec chef de gagner vous allez voir la défense maintenant qu'est-ce qu'on va se faire ? je propose de faire un combat de boss et on va jouer elf pour vous montrer en espérant le boss le boss c'est vraiment trop chaud en gros t'as 16000 points de nuit tu fais la masse de dégâts mais t'as 5 enfoirés qui sont contre toi et qui rush sur toi ok donc GG je suis pas le boss donc moi je prends le kill de loin en fait mais genre vraiment loin vous voyez bah à peu près la zone ah c'est Bomberman oh ça va être tellement simple de le tuer parce que Bomberman corps à corps il est vraiment nul et il pue hop le petit ulti qui va bien ouais par contre ça va faire très mal c'est bon bah mais je pense d'ailleurs là ce qu'on est en train de faire déjà comme une victoire il peut littéralement rien faire voilà c'est déjà la fin donc ça lui fait 5 petits trophées de Samy Kizami hein ah je suis content avec elf on se fait une dernière petite game pas en survie parce que survie j'aime pas non roll ball non plus j'aime pas donc on va se refaire sur la défense qui va-t-on jouer ? moi toi t'es fort toi quand t'es en fait lui quand il est boosté eh ben il devient très puissant quand il est boosté avec les petites potions là que je vous ai montré tout à l'heure il devient très fort pourquoi est-ce qu'il dit en fort ? en fait c'est son ulti en fait il fait dans une zone il met des bombes et dans cette zone avec les bombes ça fait à peu près 80 dégâts mais quand il récupère les potions ça fait plus que 80 dégâts genre ça peut faire 200 et du coup ça fait 200 par seconde et c'est super violent mais par contre j'ai pas visé et donc lui c'est aigle-homme regardez hop la zone et non son rend pas très originaux mais aigle-homme n'est pas super fort parce qu'en fait il devrait l'améliorer et lui faire faire que dès qu'il tire et que sa balle voyez elle disparaît d'un coup bah là ça devrait faire une mini explosion parce qu'il a quand même un lance roquette quoi sinon c'est un ce personnage est un petit peu comme comme elfe ou bonbon ou le bonbon enfant mais ah merde il va arracher la tour là et il va venir faire chier celui-là il fait ma technique tout à l'heure tout le monde fait la technique et donc c'est un peu comme bonbon enfant et l'elfe mais avec une zone comme bonbon enfant qui va pas ouf là par rapport au ah putain les pitres on va lui mettre une zone de bombe là dans sa trompe ah je me suis tué par derrière c'est pas très bon on va perdre cette game parce que ouais bah le chef il s'en fout de faire les équipes et lui il va sur la base il la démonte euh ouais surveiller la zone moi je vais essayer d'aller ah oui ah lui aussi il vient très fort par contre parce que lui quand il va foncer dans le temps avec son fusil à pompe ça va pas faire du bien attendez on va le calmer on va aller mettre une zone de bombe comme ça au moins on est sûr qu'il se casse ah mais pitre est vraiment trop puissant avec sa mi-13 aussi oh on a perdu bon c'est pas grave on termine sur une défaite c'est un peu nul quand même mais je vous souhaite euh une très bonne fin voilà j'espère que la vidéo vous aura plu euh n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le pouce bleu voilà c'est cool et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec euh sur Yclash allez salut salut !